Qu'est-ce que c'est qu'un enfant zèbre ? Comment est-ce que vous allez expliquer à votre enfant que c'est un zèbre ? Alors surdoué, haut potentiel, précoce, zèbre, c'est autant de mots pour parler de la même chose. Si le thème retenu désormais de manière officielle, en France en tout cas c'est le haut potentiel, l'appellation zèbre refait surface en entrant dans le dictionnaire Larousse 2021. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel, surdoués, zèbres, comme vous préférez les appeler, qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, alors je vous invite à vous abonner maintenant à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Pourquoi avoir choisi le zèbre ? C'est Jeanne Siofachin qui est la première à commencer à parler de zèbres pour décrire les enfants à haut potentiel en 2000 dans son livre « L'enfant surdué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ». Je vous mettrai un petit lien pour voir ce livre dans la description de la vidéo. Les différentes autres manières de nommer ces enfants ou plus largement les personnes atypiques, elles ont l'inconvénient de véhiculer l'idée d'une sur-efficience intellectuelle. Ces différents termes y portent en eux de nombreuses idées reçues qui rendent ces particularités encore plus lourdes à porter pour les personnes concernées. Dans son livre « Trop intelligent pour être heureux », Jeanne Siofachin explique que le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser, qui se distingue nettement des autres dans la savane tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler, qui a besoin des autres pour vivre et qui prend un soin très important de ses petits, qui est tellement différent tout en étant pareil. Et puis comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Chaque zèbre est différent et Jeanne Siofachin nous dit qu'elle continuera à défendre tous ces gens rayés, comme si ses rayures évoquaient aussi des coups de griffes que la vie peut leur donner. Elle continuera à leur expliquer que leurs rayures sont aussi de formidables particularités qui peuvent les sauver d'un grand nombre de pièges et de dangers, qu'elles sont magnifiques et qu'ils peuvent en être fiers sereinement. L'enfant zèbre, c'est donc un enfant à haut potentiel, un enfant précoce, un enfant surdoué. Sauf que l'image du zèbre est là pour objectif d'évoquer le fait que ses enfants ne sont ni tout à fait comme les autres, ni tous les mêmes. Il exclut de fait toute idée de supériorité, de facilité prétendue, de don de la nature. Alors dites à votre enfant qu'il est comme les zèbres. Moi j'aime bien cette image du zèbre parce qu'elle rejoint ce que je défends. C'est le docteur Olivier Revol qui dit que les enfants à haut potentiel ne sont pas des enfants tout à fait comme les autres, mais que comme les autres ce sont des enfants. Et moi j'aime bien ajouter qu'ils ne sont pas non plus tous les mêmes. Les rayures uniques du coup de chaque zèbre, elles nous invitent à ne pas oublier l'individualité de nos enfants et à considérer justement leur personnalité pour leur proposer un accompagnement respectueux à la fois de leur fonctionnement spécifique et de leur personnalité. Et j'aime aussi cette image pour expliquer leur particularité aux enfants. De nombreux parents me demandent, me contactent et me demandent comment expliquer leur particularité à leurs enfants. Alors je vous invite vraiment à utiliser cette image. N'hésitez pas à expliquer à vos enfants qu'ils sont comme les autres. Tout comme le zèbre est un équidé comme les autres, mais que son cerveau a des particularités de fonctionnement. Il fait donc partie d'un groupe, d'autres enfants sont comme lui. Les enfants en général, ils aiment être comme les autres. Ils redoutent la différence et c'est à mon sens vraiment important de renforcer cette notion d'appartenance. Quant à ces différences, qu'elles soient liées à ses rayures de zèbre ou bien même à sa personnalité, c'est vraiment essentiel de ne pas les stigmatiser. Moi j'ai pour habitude d'aborder la notion de différence beaucoup plus largement avec mon fils, comme avec les enfants que j'accompagne. Votre enfant, il a des fonctionnements neuropsychologiques différents, comme les autres ont la peau noire ou blanche ou bronzée, comme d'autres ont des yeux bleus, verts, marrons. Je défends profondément qu'on fait partie de l'humanité. Et au sein de cette humanité, les individus ont des différences toutes respectables. Il ne s'agit pas de fonctionnement supérieur ou inférieur, mais simplement de différences, rien de plus. En accompagnant votre enfant à accepter son individualité, vous allez renforcer sa capacité à tolérer celle des autres. Et puis vous allez l'aider également à se construire une bonne estime de soi. Et ça c'est vraiment important. Alors dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous avez parlé de ces particularités à votre enfant ? Est-ce que vous avez utilisé l'image du zèbre ? J'attends de lire impatiemment vos commentaires. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours vous inscrire à mon mini-atelier gratuit pour apprivoiser le haut potentiel de votre enfant. Vous allez trouver le lien justement dans la description. Ce mini-atelier, il va vous permettre de respecter justement l'individualité de votre enfant, ses rayures, sa personnalité. Et il va vous aider à définir des objectifs éducatifs qui vont être personnalisés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. A bientôt !